Salut à tous ! Alors cette semaine on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec la vidéo habituelle de mes livres lus. Cette fois on est en novembre, je vais vous parler de mes livres lus en octobre qui a été un mois, je pense, pour l'instant, le plus décevant de toute l'année 2019. Voilà, c'est dit ! 3 sur les 5 livres dont je vais vous parler ont été des déceptions. Donc franchement ça m'a saoulé, j'ai mal commencé le mois, vous allez le voir, les 3 premiers ont été décevants, ensuite ça a été beaucoup mieux, heureusement. Mais voilà, ça arrive, c'est comme ça, mais je vous avoue que je suis un peu dégoûtée, d'autant que c'était 3 livres, notamment 2 sur les 3 que je voulais vraiment lire. Allez hop, on passe à la suite. Le premier livre donc que j'ai lu en mois d'octobre, il s'agit de Les heures sombres de... oh là là, je suis fatiguée, désolée. Il s'agit de Les heures rouges de Leni Zumas qui a été écrit l'année dernière, qui a été adapté en poche cette année. Il est sorti en poche en août, donc pour la rentrée littéraire, je le cherchais de partout, je l'ai pas mal vu sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram avec la maison d'édition 10-18, qui est une de mes maisons d'édition préférées. Je n'ai réussi à le trouver qu'en librairie, genre fin septembre. Donc j'avais hyper hâte de le lire, d'autant qu'il était dans la sélection bonus de The French Book Club pour l'édition d'automne, dont le thème était la rentrée littéraire, sur mon idée, et je ne l'ai pas aimé. Voilà, donc en fait, ça commence assez bien, puisqu'en fait, il s'agit d'une dystopie. Alors, je voulais en fait attendre de le lire avant de faire ma vidéo de mes dystopies que j'ai aimées, que je vous laisse juste ici. Et j'ai bien fait, parce que, bah du coup, vous ne l'avez pas retrouvé dedans, parce que je ne l'ai pas aimé. Mais du coup, j'aurais pu le mettre dans les dystopies que je n'ai pas aimées, mais comme j'avais déjà fait la vidéo, et bien voilà. Donc en fait, dans un monde dystopique, dans les Etats-Unis d'une époque, bon, actuelle, les femmes n'ont plus le droit d'avorter. Voilà, en fait, c'est pas tellement une dystopie, c'est un peu le futur, c'est un peu une prémonition de ce qu'il se passe actuellement sous le régime de Trump. Donc c'est génial. La PMA également va être interdite aux femmes célibataires, ainsi que les FIV et tout ce qui a rapport aux enfants. L'adoption également. Donc en fait, on va suivre 5 femmes, qui sont 5 femmes totalement différentes. Donc on va suivre Ro, qui est célibataire, qui a 42 ans et qui essaye absolument d'avoir un enfant. Donc les mesures actuelles, bah, l'impactent directement. Elle écrit une biographie sur Eivor, qui est une exploratrice islandaise à qui il est arrivé, bah, des choses pas très cool. On suit du coup le destin de Eivor, de Suzanne, qui est une femme au foyer, Mathie, qui est née sous X et qui va être enceinte, et Jean, une femme marginale qui est vue comme une sorcière parce qu'elle soigne les femmes avec des plantes, qu'elle vit dans la forêt et tout ça. Donc je me suis dit, ça peut être hyper intéressant. On va suivre 5 femmes complètement différentes, avec des vies différentes, bah, et on va suivre leur évolution en fait dans ce monde qui devient hyper restrictif. et horrible avec les femmes, et bah, oui et non, mais c'est écrit d'une façon assez particulière. Pendant toute la moitié du livre, je me suis demandé si je n'allais pas l'abandonner, donc c'est pour dire. Je n'ai pas trouvé que les vies de ces femmes soient si intéressantes que ça, à part celles, franchement, celles de Suzanne et de Eivor, donc l'exploratrice et la femme au foyer, ça ne m'a pas intéressée. C'est celle de Mathie qui est née sous X et qui va être enceinte m'intéressée, tout comme celle de La Marginale et tout comme celle de Ro. Mais je trouve que l'histoire n'est peut-être pas assez poussée, je ne sais pas. Et à un moment, en fait, ça a fait vraiment résonance dans mon esprit et c'est devenu très réel parce qu'en fait, c'était censé être un roman dystopique, sauf que c'est ce qui est en train d'arriver réellement aux Etats-Unis. Du coup, je pense que je l'ai assez mal vécu, en fait, de lire ça parce que je me suis dit, ben, c'est la réalité et j'ai eu du mal à prendre de la distance, en fait, par rapport à ce que je lisais. Pour moi, ce n'était plus dystopique et voilà, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal. Je ne sais pas comment vous dire, mais voilà. Second roman qui a aussi été une déception un peu moins grande, mais tout de même, c'est Une histoire des loups de Emily Friedland que j'ai achetée à la librairie de la main à Paris, qui est une magnifique librairie, une des plus recommandées à aller voir, qui est située en face de la comédie française. Et ça faisait plusieurs fois que je voyais ce livre, je me souvenais de cette belle couverture de chez Bagan Meister, qui est une édition que j'adore. Mais voilà, il a manqué quelque chose pour que j'adhère totalement à l'histoire, qui pourtant donnait assez envie, puisqu'on va suivre Madeleine qui est une ado de 13 ans, qui est un peu sauvage, qui vit dans une espèce de cabane avec ses parents dans la forêt. Ils n'ont que très peu de moyens. Elle fait les 10 km à pied jusqu'à l'école tous les jours. Elle a une vie hyper triste, morte, dans laquelle il ne se passe rien. Ses parents ne peuvent rien lui offrir, c'est vraiment la misère. Jusqu'à ce qu'un jour, elle voit sur la rive en face une maison qui va être habitée par une mère et son fils, qui s'appelle Paul. Donc Madeleine va apprendre à les connaître. Elle va garder Paul. Et un jour, il va se passer une tragédie après que le père soit revenu à la maison. Voilà. Moi, je pensais que ce serait vachement plus tragique. Alors, c'est vraiment tragique, mais de la façon dont c'est raconté, déjà, c'était malaisant parce que Madeleine n'a pas eu la réaction appropriée. Les parents sont malaisants. Ce sont des mauvais parents. Mais je ne sais pas comment vous dire. Je ne sais pas. Voilà, ça ne m'a pas tant emballé que ça. En plus, il y a une histoire d'un prof qui aurait abusé de son élève au sein de l'école de l'adolescence. Il s'appelle Lily avec M. Grierson. Il doit une relation, c'est un petit peu grave, dégueu. Voilà, j'ai trouvé ce livre malaisant. Et je suis persuadée que Gullmeister, c'est le troisième roman que je lis de la maison d'édition, qu'ils aiment bien les personnages un peu frappés, décalés, miséreux. Et voilà, je trouve ça assez triste au sein de l'Amérique profonde. Là, pour le coup, c'est vraiment le cas. On a vraiment l'ambiance de la forêt, de la nature et tout. Mais c'est limite trop et c'est limite étouffant, en fait. Et il m'a manqué quelque chose pour totalement adhérer à cette histoire et pour vraiment être surprise, dégoûtée et triste de ce qu'il arrive à la fin. Voilà. Troisième roman avec, je pense, ma plus grande déception. Il s'agit de Beloved, de Toni Morrison, qui était au programme du Club Lecture du mois d'octobre, dont le thème était Histoire de fantômes. Il y avait également Rebecca, mais que j'avais déjà lu. On avait mis celui-ci sur recommandation d'une fille du club et j'étais hyper contente parce que je m'étais dit que c'était l'occasion pour moi de découvrir la plume de l'auteur américaine qui est décédée en août. Une sorte d'hommage, en fait. Je trouve ça assez beau, même si c'est bien quand même de s'intéresser à la plume d'un auteur de son vivant. Et bien là, ça n'a pas été le cas. Et j'étais très emballée, donc je l'ai achetée et j'ai été super déçue. Alors, en fait, on va suivre Seth, qui est une femme d'une... On ne sait pas son âge. Je m'imagine qu'elle a 40, 30 et quelques années. Elle a une fille de 18 ans. Donc voilà, j'essayais de me dire à peu près son âge. Elle a deux grands-fils qui sont partis de la maison, persuadés qu'un fantôme en tel est lieu. En fait, le fantôme de leur petit frère qui a été... Ou de leur petite soeur... De leur petite soeur, enfin du bébé qui a assassiné leur mère des années plus tôt. Parce qu'en fait, Seth est une ancienne esclave. Et il y a eu une scène dans laquelle elle a essayé de partir de l'endroit où elle était au service d'un homme et d'une femme. Et en fait, elle a donné naissance à un enfant et elle a dû le tuer et tout. Donc voilà. Parallèlement, elle a envoyé ses trois autres enfants chez sa belle-mère qui s'appelle Baby ou Sugar qui, elle, avait été affranchie par son fils du coup, qui est le mari de Seth qui s'appelle Hal. Donc ça, j'ai trouvé assez intéressant cette partie-là. Du coup, je m'étais dit on va en savoir plus sur la condition de l'esclave ce qui est assez triste. C'est assez horrible. Mais beaucoup moins que par exemple Bakhita de Véronique Olmi qu'on avait lu cet été pour le premier défi lecture du club. Bah là, je trouve que c'était pas vraiment assez poussé. Les flashbacks de quand elle était esclave sont amenés d'une drôle de façon. Parfois, je mettais trois pages à me rendre compte qu'il s'agissait d'un flashback. J'avais l'impression que c'était la... Enfin, le présent. Mais non. Du coup, on va suivre sa fille qui s'appelle Delver. J'ai mis aussi 100 pages à comprendre qu'elle avait 18 ans. Au début de l'histoire, j'avais l'impression qu'elle en avait genre 12. Donc ça, c'est assez perturbant. Et en fait, elle vit toujours dans la maison de la belle-mère qui s'appelle Baby Sugar comme je vous disais qui est décédée des années plus tôt. Et du coup, parfois, elle parle de sa belle-mère. Elle parle de son mari qui n'est plus dans le paysage. Apparemment, il est mort. Et un jour, et ça, c'est le plus ouf, va survenir une jeune fille qui va se faire appeler Beloved et qui va dire à Seth qu'elle est sa fille. Voilà, qu'elle est la réincarnation, le fantôme, on ne sait pas, que sa mère avait tué. Donc déjà, là, moi, j'étais en mode c'est quoi ce bordel ? Parce que l'enfant, clairement, il a été tué. Et justement, je m'étais dit ça va être hyper intéressant, on va avoir ce fantôme tout au long du livre, on va avoir la réaction de la mère, de sa fille, ou d'elleveur qui vont devoir, ben, faire avec le fantôme de cet enfant. Elle va avoir du ressentiment, elle va expliquer pourquoi elle a fait ça et tout. Et ben, pas vraiment. C'est cette espèce de fantôme de bébé devient secondaire. J'ai trouvé ça vraiment dommage. Du coup, histoire de fantôme, je trouve que ça ne va pas vraiment dans le thème. Et Bilov, là, cette jeune femme qui va arriver, va au début se faire très amie-amie avec Denver, puis elle va la laisser de côté, elle va devenir hyper proche de sa mère, elle va avoir une relation hyper bizarre, enfin, de sa mère, on ne sait même pas si c'est sa mère. Donc tout du long, je ne savais pas si Bilov était due à l'imagination de Seth qui n'avait jamais accepté qu'elle ait tué sa propre fille. si c'était quelqu'un d'autre qui se faisait passer pour elle ou si elle n'existait pas du tout. Enfin, je n'ai pas su. Du coup, je n'ai pas réussi à accrocher à l'histoire parce que tout du long, je n'avais pas toutes les clés en main, je n'étais sûre de rien et ça me gêne, en fait. Dans ma lecture, quand je ne sais pas si tel personnage est vivant ou mort, si c'est qui ou qui, qui est la gila, ça me perturbe. le style d'écriture est assez bizarre également. J'ai vraiment eu du mal à être prise dans l'histoire, j'étais hyper déçue. Ensuite, on va avoir un homme qui s'appelle Paul D. qui va également apparaître, qui va être amoureux de Seth, mais qui ne pouvait pas être avec elle quand elle était avec Al. Et en fait, on va apprendre qu'il était aussi esclave avec elle avant qu'elle parte, qu'elle s'affranchisse elle-même. mais c'est bizarre parce que cet homme-là, parfois, c'est dans le passé quand il s'est esclave, parfois c'est dans le présent, il faut suivre. C'est hyper pénible mais c'est le seul qui va être lucide et voir que Billov, il y a un problème avec cette jeune femme. Voilà, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal. J'ai aimé genre la toute, toute fin où je me suis dit ouais, elle est bien, enfin la fin est bien. Mais alors tout le reste, je vous jure que pendant à 30 reprises, je me suis dit je vais l'abandonner. Mais d'une, il faisait partie du défi du Club Lecture. De deux, j'avais envie de vous en parler objectivement en vidéo et dans un article. Du coup, je me suis vraiment forcée mais ça m'embête d'autant que je vous ai parlé récemment des livres que je n'ai pas terminés. Donc j'essaye de déculpabiliser avec ça dès qu'un livre me saoule, ben... Parfois je l'arrête mais comme le livre Les Heures Rouges, ben je me suis forcée et ça m'embête et franchement je n'ai pas du tout envie de lire d'autres livres de l'auteur. On passe enfin à un petit chouchou avec Naturally Tan qui est l'autobiographie de Tan France l'expert mode de la série Queer Eye qui est en fait une série dans laquelle on va suivre 5 hommes qui sont gays qui ont tous une spécialité un dans la cuisine un dans la coiffure un dans la déco un dans la mode et un dans le psychique et à chaque épisode ils vont aider une personne la plupart du temps ce sont des hommes à être mieux dans leur peau donc ça passe par le vêtement forcément mais l'aider à réapprendre à manger à prendre de bonnes habitudes ils discutent avec lui savoir pourquoi il, elle est dans cette situation et tout très souvent c'est très émouvant surtout à partir de la saison 3 à un moment ils vont relooker une femme qui est catholique et qui donne tout pour son église et certains membres de la CIM vont pas vouloir rentrer à l'église parce qu'ils sont gays et certains ont été bah virés de l'église parce qu'ils étaient gays donc voilà il y a vraiment un échange entre les candidats et les experts c'est hyper hyper génial c'est une série avec une énorme good vibe un bon mood c'est hyper bienveillant c'est une de mes séries préférées je la trouve absolument géniale et Tan France qui est l'expert mode qui est britannique d'origine pakis ou tanese a écrit une autre biographie que j'ai acheté en anglais parce qu'elle n'est toujours pas sorti en français parce que je m'étais dit que c'était l'occasion de relire en anglais je l'ai lu je l'ai absolument adoré il a même vu une de mes stories sur instagram dans laquelle j'avais mentionné je n'en pouvais plus donc dans cette autobiographie on va le suivre en Angleterre pendant son enfance en passant par son adolescence dans laquelle il était un garçon qui aimait faire plein 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 de choses il a travaillé dans plein plein de trucs quand il a rencontré son mari qui s'appelle Rob qui travaille dans un hôpital à la création de ses entreprises il a toujours voulu faire plein plein de choses il est tombé dans la mode grâce à son grand-père qui avait une usine de dénime et jusqu'à Queer Eye voilà il aborde plein de sujets très souvent c'est très personnel par exemple comment même actuellement en se rendant aux USA pays dans lequel il réside depuis 10 ans et ben il est toujours mis de côté par la douane parce que ben il est un peu bronzé voilà il en prend pour un terroriste c'est génial sa difficulté à s'adapter quand il était plus jeune parce qu'il avait des manières un peu féminines et parce qu'il était gay et voilà en fait il nous parle de plein plein de choses de sa volonté de toujours faire de toujours créer son opinion sur certaines pièces modes et tout ça bien entendu c'est très très beau c'est très très bien écrit on en apprend plus sur lui du fait que c'est un homme assez réservé qu'il a un peu du mal avec le fait d'être éloigné de chez lui pendant les moments presse de la série Couilleraille pendant lesquelles ils sont à l'autre bout du monde dans un hôtel complètement seul du fait qu'au début il ne voulait pas faire la série enfin de plein plein de choses c'est vraiment tout lui ça fait du bien voilà il y a des choses qui nous parlent à tout le monde je pense c'est très bienveillant et du coup depuis j'ai acheté l'autobiographie de Caramo Brown qui est l'expert culture celui avec lequel les candidats discutent donc voilà c'est une énorme dose d'énergie ça m'a fait beaucoup de bien et j'aime encore plus ce mec voilà et le dernier roman de cette vidéo il s'agit du Tour du Monde en 80 jours de Jules Verne un classique que je me suis un peu forcée à lire parce que le dernier que j'ai lu c'était Voyage au centre de la Terre l'an dernier il me semble j'avais été hyper déçue vraiment et là je me suis motivée et je n'ai pas regretté parce que j'ai vraiment vraiment adoré alors déjà un petit truc sur cette édition sur cette très jolie édition du livre de poche on retrouve un éléphant ce qui fait sens puisqu'à un moment le personnage principal Phileas Fogg va se retrouver sur un éléphant en Inde sauf que sur plein d'éditions il y a une montgolfière mais pourquoi ? alors qu'à aucun moment Phileas Fogg ne prend une montgolfière bref voilà c'est tout du coup on va suivre Phileas Fogg qui est un gentleman anglais qui au début du livre fait un pari avec des hommes de son club de bridge de son club où il se retrouve entre gentlemen un peu aisés qu'en fait il est capable de faire le tour du monde en 80 jours il est possible de faire le tour du monde en 80 jours en 1872 voilà ils vont le prendre au mot il va réaliser ce pari il va partir hyper hyper vite avec son c'est quoi ? c'est son domestique en gros qui s'appelle Passepartout qui est français qui est à son service depuis depuis même pas une journée il va l'embarquer avec lui ils vont prendre le premier train pour Paris ensuite ils vont aller direction l'Inde Singapour le Japon faire le tour du globe et tout il n'est pas très très long il se passe beaucoup de choses forcément parce qu'on va suivre toutes leurs aventures autour du monde avec les différents moyens de transport de l'époque les rencontres qu'ils vont faire Phileas Fogg va être aussi victime d'une injustice et d'une ouais d'une injustice parce qu'en fait il va se faire prendre pour un voleur au tout début de l'histoire par l'inspecteur fix qui va les suivre tout tout long et il n'a qu'une seule envie c'est l'arrêter parce qu'il est persuadé qu'il a volé 50 000 livres à la banque à Londres alors qu'en fait ce n'est pas lui donc voilà on va suivre leurs aventures à travers le globe entre découverte de culture découverte de enfin la culture ils n'ont pas tellement le temps de la découvrir parce que le but c'est d'aller le plus vite possible pour remporter le pari où il va remporter 25 000 livres il me semble voilà c'est hyper hyper intéressant c'est écrit d'une façon très moderne je me suis pas du tout ennuyée je n'ai pas du tout eu l'impression que c'était une histoire écrite il y a 150 ans vraiment pas j'ai vraiment accroché les personnages sont super sympas les rencontres qu'ils vont faire sont très intéressantes les moyens de transport ne parlaissent pas si désuets que ça même si certains le sont un peu il arrive pas mal d'aventures ça ne va être ça ne va pas être tout plat voilà ils ne vont pas réussir à faire le tour du monde en 80 jours de façon très très simple mais la fin est absolument géniale et j'ai adoré ce livre et je lirai Le Château des Carpathes qu'il me reste à lire dans ma bibliothèque voilà donc voilà c'en est tout pour les livres que j'ai lus au mois d'octobre voilà il y en a eu 5 j'en lis actuellement un autre qui est un thriller mais j'en suis au quart là je vais partir au Portugal au moment où vous voyez cette vidéo donc je n'ai vraiment pas le temps de lire donc je vous le présenterai le mois prochain du coup vous l'aurez vu ce mois-ci a été assez décevant au début mais il s'est bien rattrapé à la fin avec du coup une autobiographie et un classique donc ça c'est assez cool n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo si elle vous a plu à vous abonner ça me fait hyper hyper plaisir de le voir plus nombreux et nombreuses par ici je vous le répète mais là actuellement on a dépassé les 400 abonnés et vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir à quel point je regarde mes stats quasiment tous les jours sur ma chaîne YouTube voir comment ça augmente répondre à vos commentaires et je suis toujours contente de voir quand mes vidéos ont des vues et des réactions c'est toujours cool si vous aimez la lecture n'hésitez pas à nous rejoindre sur The French Book Club qui est un club lecture Facebook dans lequel on partage plein de choses là actuellement on a lancé les votes pour le mois de novembre au moment où vous regarderez cette vidéo le livre aura été choisi n'hésitez pas à vous y rendre le lien sera dans la barre d'infos merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve la semaine prochaine bye bye